Salut salut, donc je reviens avec ma vidéo sur les générations. Donc je voulais faire une comparaison un peu entre la génération des 2000 et la génération des fin 80-90. Voilà, je vais vous donner un peu mon avis sur ces deux générations. Jamais pris le temps vraiment d'en parler et là vraiment c'est un truc qui me saute aux yeux depuis un moment. Et voilà, je vais essayer de donner un peu mon avis sur ça. Voilà, moi même peut-être à la fin je partagerai peut-être des choses que j'ai vécues ou des anecdotes et tout. Je vais voir, je vais essayer de ne pas trop glisser non plus parce que des fois j'y vais loin quand je parle de mon passé. Mais je vais voir, je vais essayer d'être raisonnable et de ne pas rentrer trop dans les clichés ou quoi. Mais peut-être même que je vais partager des trucs qui sont un peu plus tristes. Je ne sais pas, je vais voir, bon bref, on verra, on verra, on verra, on verra. Donc d'abord, avant de commencer, peut-être même que je vais reparler du téléphone. Je ne sais pas, je vais voir, internet, le téléphone, tout ça. Donc avant même de commencer, j'ai essayé de redéfinir ces deux générations. Donc pour moi, d'ailleurs j'avais regardé un peu vite fait, j'avais fait des recherches sur internet. Il me semble que moi, je suis née en 93, je suis née en juin 93 et je fais partie de la génération de ceux qui sont nés, on va dire de 85 à 95 il me semble. Et cette génération, elle s'appelle la génération Y, il me semble. Et oui, les millenials, la génération Y, donc avant l'ère d'internet, des réseaux sociaux, tout ça. Et là maintenant, on est en plein dans la génération des 2000, donc ceux qui sont nés de fin 96, non, il y en a qui disent fin 90, on va dire 95, 96 à 2020. Ouais, on va dire ça c'est les 2000, il me semble que ça c'est la génération des 2000. Et la génération Z, la génération dite Z, il y en a même qui disent la génération des maudits 2000. Il y en a qui disent ça et moi j'aime pas du tout, mais vraiment j'aime pas du tout, ça me perturbe en fait, je trouve ça même un peu malsain. Et j'ai même déjà entendu dire, un jeune, dans une vidéo, dire que c'est un maudit 2000. Et ça m'a fait mal parce que je me suis dit, mais pourquoi il dit ça en fait ? Non mais vraiment, ça me fait de la peine, pourquoi il y en a qui pensent que parce qu'ils sont nés en 2000, ou en 98, ou même en 2010, pourquoi ils pensent qu'ils sont maudits ? Non mais c'est triste, je sais qu'ils se sont pris le Covid, je sais qu'il y en a qui se sont pris beaucoup beaucoup d'inconvénients des années récentes là, mais de là à dire maudit 2000 en fait. Moi ça me fait mal, sachant qu'il y en a, ils disent ça alors qu'ils ont des enfants qui sont nés dans les années 2000 en fait, je comprends. C'est vraiment pas, c'est triste en fait, c'est comme si tu maudissais ton enfant, je sais pas, c'est bizarre en fait, c'est triste. On choisit pas quelle année on est et tout, arrêtez de dire maudit 2000, en tout cas moi j'aimerais bien que les gens arrêtent de dire ça. C'est malsain, c'est malsain, on choisit pas sa naissance, on choisit pas sa famille, on choisit pas le cadre et le contexte dans lequel on va grandir. Ça c'est des choses sur lesquelles on a aucun pouvoir en fait. Donc non en fait, ça se fait pas. Bon bref, et voir même, est-ce que la génération des 70, 80, 90 elle est bénie, je sais pas hein. Franchement je sais pas. Moi je vois juste qu'on a eu certains avantages. Je dois l'avouer, on a eu certains avantages, mais comme eux aussi ils ont d'autres avantages que nous on avait pas. Donc je comprends pas en fait, maudit 2000, maudit 2000, ah pardon. Je sais juste pas, ça c'est un truc que je sais pour sûr, c'est que les boomers, donc les boomers, la génération de ceux qui sont nés des années 50 aux années 70, il me semble que c'est la génération qui a été le plus prospère. Parce qu'ils sont nés après la seconde guerre mondiale, et qu'ils sont nés, surtout pour ceux qui étaient en Europe, ils sont nés pendant les 30 glorieuses. Donc pile au moment où il y avait une avancée technologique, il y avait plein de nouvelles, il y a la télé qui est apparue, la machine à laver, je me rappelle on avait vu ça en histoire, vraiment de 45 jusqu'à 75, 30 glorieuses. Il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'inventions, il y a eu un essor économique, il y a eu un boom au niveau du secteur du travail, d'ailleurs c'est là que les femmes elles ont commencé à travailler de plus en plus. Voilà quoi. C'est là que la plupart des gens pouvaient être facilement propriétaires aussi. Ça, c'est un truc que je ne ramèterai jamais en question. Et quelque part même nos parents font partie de cette génération, enfin moi en tout cas mes parents font partie de cette génération, c'est vrai. C'est des gens qui sont passés d'une classe trécaire à une classe moyenne, peut-être pas riche mais moyenne. Et il y a des gens qui étaient de classe moyenne et qui sont passés à une classe riche. Et c'est vrai que tu as l'impression que tous les gens qui sont nés après, ils ont dû monter des montagnes, escalader des trucs et tout pour pouvoir accéder, ne serait-ce qu'à la propriété ou... Voilà quoi. Et nous, notre génération, alors là, laisse tomber. Ceux qui avaient la vingtaine en plein Covid et tout, ça c'est encore autre chose. On peut avoir l'impression qu'on a perdu un an ou deux ans de notre jeunesse. Enfin voilà, genre le temps il est passé super vite quoi. Et pareil, la génération des 2000 aussi, ils peuvent avoir l'impression qu'ils ont perdu une partie de leur enfance. Voilà, parce qu'il y avait une période où on ne pouvait pas sortir, on était confinés, tout ça, je comprends. Mais de là à vous dire maudit 2000, moi ça me dérange. Bon, bref. Pour entrer dans le sujet, un jour j'avais vu une vidéo, malheureusement je ne me rappelle plus du nom, mais j'avais vu une vidéo d'une femme qui était dans le New Age et tout. Je ne m'intéresse pas du tout à ça, je sais que ce n'est pas bien. Mais il y a juste un truc qui m'avait intéressée, c'est qu'elle avait dit que la génération Z, Z, c'était une génération qui était un peu plus dans le côté, je ne sais pas moi, comment on peut dire ça ? Qu'est-ce qu'elle avait dit ? On était des jeunes qui avaient envie de, je ne sais plus, qu'on était un peu plus raisonnable que la nouvelle génération, qu'on était un peu plus mature, qu'on avait envie d'écouter, enfin comment dire qu'on était un peu plus sage, qu'on était plus porté sur comment les mondes étaient apparus, faire des recherches sur le monde, sur la vie, sur la religion, tout ça. Et qu'on prenait plus notre temps pour faire les choses, je crois même qu'elle avait dit qu'on était la génération des indigos, quelque chose comme ça, je ne suis pas sûre, on dirait que j'avais entendu ça. Et que la génération des 2000, c'est une génération qui a envie de vivre à fond, qui a envie de vivre à miel à l'heure, qui a envie de grandir vite, qui a envie de tout tester, de devenir parents vite, de voyager vite, de faire ça, 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 de se donner encore plus rapidement pour faire des choses, devenir populaire, passer à la télé, tout ça. Ou voilà, genre qu'ils ont du mal à se limiter, à se freiner et tout, et qu'ils sont nés avec les téléphones, pour eux, il n'y a pas de mal à faire des choses, pour devenir populaire, nanana, bon, c'était une image un peu sombre quand même, mais d'un côté, c'est vrai qu'elle n'avait pas tort. Malheureusement, je ne me rappelle plus, je ne sais pas si j'arriverai à retrouver sa vidéo, mais elle n'avait pas tort. Et voilà, un jour, j'étais tombée sur ça, et c'est là que j'ai compris que c'est vrai qu'effectivement, il y a une différence entre ces deux générations, enfin, sur toutes les générations, mais sur tous ces deux. Parce que nous, on a vraiment vu un décalage entre l'avant 2000 et l'après 2000. Parce que nous, on a commencé à utiliser Internet et tout, à l'adolescence, alors qu'eux, ils ont commencé à utiliser Internet, les réseaux sociaux et tout, pendant l'enfance. Et j'ai l'impression que ça a vraiment joué sur leur façon de voir la vie, les rapports humains, sociaux, tout ça. Bon, voilà. Après, là, j'avoue, je ne suis pas... voilà, je n'ai pas fait des études en philosophie et tout, je ne vais pas refaire le monde et tout, mais juste pour vous donner le vite fait ce que j'avais vu par rapport à nos générations, là. Et c'est peut-être pour ça que nous, on a un peu plus de recul par rapport aux jeunes de maintenant. on est un peu plus dans le côté raisonnable, on réfléchit bien avant de faire les choses, on prend l'autre temps. Voilà, et c'est vrai qu'eux, ils n'ont pas le temps, ils veulent vivre, ils veulent faire ça, enfin, ils veulent aller plus vite, en fait. Ce n'est pas forcément mauvais, mais il y en a qui vont un peu trop vite. Et c'est pour ça qu'après, on entend des décès, de la violence, des nananis, de nanana. C'est un peu triste, mais c'est comme ça. Voilà, et du coup, c'est ce que je voulais dire, pour ceux qui sont un peu perdus et qui se demandent pourquoi il y a autant de différences avec la génération qui était juste avant. Je ne sais pas si ça peut vous éclairer un peu plus. Voilà, voilà. J'espère qu'on ne va pas me prendre pour éliminer non plus. Je ne prétends pas être voyante ou quoi. Je ne dis pas que j'ai tout compris à la vie. Moi aussi, je suis en pleine recherche. Mais c'est des choses qui ne m'avaient pas laissé indifférente et qui m'ont permis de mieux comprendre notre situation. Et c'est ça aussi qui fait que je suis moins étonnée des fois quand je vois certaines choses à dire. Ah oui, j'avais vu et tout, des choses aussi comme quoi c'était une génération qui allait avoir moins peur, enfin, qui allait avoir moins de limites aussi dans tout ce qui est tenues vestimentaires, les tatouages, les percings. Là où nous, dans les années fin 90-2000, pour nous, c'était que les punks ou les gothics qui faisaient certaines couleurs, certains tatouages et percings. C'est vrai que les gens des années 2000, ils mélangent tout. Même, je ne sais pas, par exemple, rien que pour citer un exemple, par exemple, le style afropunk. Le style afropunk, c'est un style qui mélange tout. Genre, tu vas voir une fille afro avec un afro orange, avec deux percings là, avec un tatouage de l'infini là, avec des grosses chaussures de gothics, ou je ne sais pas. Enfin, en gros, voilà, je ne dis pas que c'est forcément mauvais. Moi-même, j'aurais pu être comme ça. Mais c'est vrai que c'est spécial. C'est spécial. Vraiment, c'est vrai que eux, leur génération, ils mélangent tout. Ils mélangent vraiment tout. Ce n'est pas forcément mauvais, mais le problème, c'est qu'il y en a qui vont un peu loin. Il y en a qui vont vraiment, vraiment loin. Et c'est un peu inquiétant, en fait. Genre, c'est un peu inquiétant pour eux. Mais bon, en fait, c'est la vie, c'est comme ça. Donc là, maintenant, je vais passer un peu plus à notre époque, à nous. Moi, par exemple, je sais que nous, on était toujours en manteau, en blouson, en manteau noir, en manteau gilet, long gilet, tout ça. Et voilà. Ça, ça me fait un peu bizarre, des fois. Mais bon, tu me dirais, on avait quelques inconvénients aussi. Parce que, par exemple, au niveau des cheveux, on était, du cheveu, de l'apparence et tout, on était peut-être un peu plus négligés. Mais par contre, on était un peu plus concentrés à l'école. On savait qu'il fallait avoir un minimum d'études, un minimum de diplôme, tout ça. Et à tel point que, là, je crois, je vais rentrer un peu dans le sujet et tout. Des fois, c'était un peu la galère. Là où j'ai l'impression que nous, on a cherché, par exemple, nous, on a commencé à être féminines, surtout les filles, on a commencé à être féminines à partir du lycée. Au collège, on était très pudiques et tout. Et j'ai l'impression que les filles d'aujourd'hui, elles ont un besoin de validation qui est précoce. Je ne sais pas si c'est à cause des réseaux sociaux ou quoi. Mais dès les 12-13 ans, elles ont envie d'être en mode badgie. Pas toutes, hein. Mais il y en a, elles ont envie vraiment d'explorer leur féminité. Là où nous, on le faisait vers le lycée, voire début de l'université. Et ça, c'est un truc qui me fait un peu de la peine parce que, du coup, elles veulent grandir trop vite. Et ce n'est pas forcément bon. Mais chacun, chacun, sa génération, chacun son truc et tout. Et... Voilà, quoi. C'est vrai, ça fait bizarre, par exemple, juste pour vous raconter des trucs comme ça. C'est bizarre de dire ça, mais... C'est vrai que nous, quand on est, on était assez pudiques. Par exemple, voilà, là où tu vas avoir des filles, aujourd'hui, qui vont vouloir porter le voile juste comme ça, sans vraiment trop prendre le temps de réfléchir. Voire même, peut-être, il y en a aussi, des fois, c'est leurs parents, leurs proches qui leur demandent, je ne sais pas. Mais moi, par exemple, je me rappelle d'une fille qui s'appelait Salwa. S-A-L-W-A. Qui avait des yeux... Ouais, c'était une maghrébine. Elle avait des yeux verts, comme ça, elle avait des longs cheveux jusqu'aux fesses. Et quand elle était en 6e, en 5e, elle ne portait pas le voile. Ouais, nous, quand on était en 6e, elle était en 5e, elle ne portait pas le voile. Et à partir de la 4e, elle a porté le voile. Mais à l'extérieur de l'école. À l'école, elle s'attachait les cheveux et elle s'habillait pudiquement. Et dès qu'elle sortait de l'école, elle portait le voile. Et je sais qu'avant qu'elle porte le voile et qu'elle soit très pudique, il y avait beaucoup de gars qui l'embêtaient en fait. Mais vraiment, je n'ai pas envie de faire des remontrances aux filles d'aujourd'hui. Mais pour le coup, elle, il y avait vraiment beaucoup de gars qui l'embêtaient. Genre, vas-y, lâche tes cheveux un peu, tu ne vas pas sortir avec moi, nanana, en plein self et tout. Genre, la fille, elle attirait tellement l'attention, la pauvre. Elle ressemblait un peu à Aïchoa Rara, et vite fait, on va dire. Là, maintenant, je ne sais plus comment elle est, mais vraiment, elle attirait trop l'attention. Et c'est vrai qu'à partir de la quatrième, elle a elle-même fait le choix d'être un peu plus pudique. Parce qu'elle se sentait plus à l'aise comme ça. Mais pas au point d'imposer le voile à l'école et tout. À l'école, elle s'habillait en pleine. Et dès qu'elle sortait de l'école, elle portait le voile. Après, là, il y a d'autres cas aussi, mais il y avait peut-être d'autres personnes, mais je ne m'en rappelle plus. Nous, on restait souvent en manteau. On ne cachait pas tout, mais on restait souvent en manteau et tout. En classe, on nous disait « Ouais, vous êtes tout le temps en manteau, on nous taquillait un peu. » Parce que, tu sais pas, on n'aimait pas trop trop s'exposer en fait. En plus, nous, on avait des trucs où des fois, quand on passait au tableau, voilà, juste pour raconter comme ça des anecdotes, je me rappelle que des fois quand on passait au tableau et qu'on avait des jeans taille basse ou des pantalons moulins et tout, c'était gênant. Parce que quand tu écrivais un truc au tableau, limite, derrière, ça pouvait bouger un peu. Et il y avait des gars qui me regardaient comme ça, genre, c'était vraiment gênant en fait. Quand tu portais des trucs amples et tout, il y avait des gens qui te regardaient des fois. Et c'est là, c'est là qu'on a commencé à vouloir porter des noms gilets, nanana. Donc, on n'avait pas un peu, c'était pas la même vision des choses en fait. Nous, on était vraiment pudiques et tout. Enfin, on était vraiment pudiques. On était un peu plus pudiques. On avait un peu moins de mal à s'exposer comme ça. Et, bref. Après, tu me diras, les garçons, ils changent pas, ils sont toujours un peu pareils. mais c'est vrai que nous, on savait que plus tard, on pourrait faire ce qu'on voudrait et tout. Mais, quand on était à l'école, voilà, on était concentré sur l'école et voire même, on était gêné en fait. On voulait pas s'exposer comme ça. Et, même moi, j'ai un mauvais souvenir comme ça où j'avais mis, je me rappelle, j'étais en mode petit gilet Lulu Castagnette comme ça, beige, avec un pantalon noir moulant. Un peu des années 90 comme ça. Et, avec des totales 90, je crois, des baskets totales 90, donc, vraiment en mode kitsch, quoi. Année 2000, tout ça. Et, c'est vrai que mes fesses, elles étaient un peu rebondies. Genre, j'étais gênée, moi, j'avais pas remarqué mes fesses, mais j'étais un peu cambrée comme ça. Et là, je vois, je sens un petit caillou, en fait. Je sens un caillou qui m'a été lancé au niveau du bas. Je tourne comme ça et je vois deux garçons en train de ricaner, tout ça, genre, en gros, parce que le caillou, il a rebondi, en gros, sur mon derrière, entre guillemets. Et j'étais trop gênée. Et à partir de là, je restais soit en longilet, soit en montant parce que j'étais pas à l'aise. Et c'est marrant parce qu'un des gars qui avait jeté, enfin, je sais qu'ils étaient un peu, ouais, il y en avait un qui était camérounais, un autre qui était mélangé, qui était mixte, qui était métisse, comme ça. Et il me semble que ce gars, maintenant, il est, à cette époque, il était, c'était le gars beau, gosse, populaire et tout. Et maintenant, il me semble que c'est le genre de gars qui reconvertit l'islam, qui poste pas de photos de lui sur les réseaux et tout, alors qu'à l'époque, il était populaire, voire même maintenant, il est père célibataire parce qu'il a été père jeune et je crois qu'il est plus avec la mère de son enfant ou quelque chose comme ça. Ça fait bizarre, enfin, vraiment, je dois vous avouer que vraiment, les gens, ils changent en fait. Les gens, ils changent. Et moi, avant, j'étais très négligée et maintenant, je suis peut-être un peu plus féminine, nanana, enfin, je sais pas, c'est bizarre en fait. On peut pas savoir comment les gens, ils vont être en fait. C'est pour ça, ça me fait de la peine quand je vois des histoires comme ça, des fois, d'harcèlement et tout. Bon, bref, mise à part ça, il y avait quoi d'autre aussi ? Ah oui, je me rappelle que le collège où on était aussi, il y avait une fille qui était un franco-espagnol, je crois, et il me semble qu'elle s'appelait, bon, je sais pas s'il y en a qui vont la connaître, mais elle s'appelait Jessica Pujol et elle habitait à la renerie, il me semble, et il y avait beaucoup de gens qui disaient que, ouais, non mais elle, de toute façon, c'est une pute, c'est une pute, c'est une pute, voilà. Il y avait des rumeurs comme quoi, il y avait des gens qui disaient que, non, sa grande soeur aussi, parce qu'elle avait une grande soeur, on disait qu'elle faisait des choses bizarres en dehors de l'école, mais ça ne nous regardait pas en fait, c'était leur vie privée et tout, et que ça se voyait parce qu'elle s'habillait de manière dévergandée à l'école et tout, et parce qu'il y avait cette rumeur là, il y avait des gens à l'école qui étaient là en mode, au collège, qui étaient là en mode, dès qu'ils passaient à côté d'elle, ouais, et c'était abusé, mais vraiment, et je sais que nous aussi, à une certaine époque, au début, on suivait, pas au point de se moquer, de les insulter et tout, mais on était, on était du même avis qu'eux, sans même les connaître, et moi, je crois un jour, un jour, j'avais croisé Jessica, à un moment, elle était devenue un peu plus posée, mature et tout, et je lui ai parlé dans le métro comme ça, et j'ai vu que c'était une fille normale en fait, je me suis dit, ouais, peut-être elle a fait des choses par le passé et tout, mais c'est une fille normale en fait, je vois pas en quoi elle est vulgaire, en quoi elle est bizarre et tout, et je m'en suis beaucoup voulue parce que, genre, il a fallu que je lui parle comme ça, par hasard, comme ça, dans le métro, seule à seule, comme ça, parce qu'à chaque fois, on était en groupe, en groupe, en groupe, et là, on était vraiment que toutes les deux, et je me suis dit, mais cette fille, elle est normale en fait, pendant longtemps, elle se faisait moquer, insulter et tout, alors que, voilà, je vois pas en quoi, et même si elle a fait des choses par derrière, ça ne nous regarde pas en fait, à la limite, c'est ça que je comprends pas, les gens, au lieu d'aider cette personne, de la conseiller, ils vont se moquer d'elle, ouais t'es une pute, ouais nanani, ouais nanana, et après, heureusement, elle s'est rangée, je crois même, elle est devenue mère très tôt et tout, mais elle s'est posée, je crois même maintenant, elle doit être bien et tout, mais c'est une fille qui a beaucoup souffert, elle a beaucoup été harcelée et tout, et moi, à partir de ce jour-là, je crois aussi, je m'étais fait la promesse de ne plus suivre un groupe en fait, mais vraiment, je m'étais dit que non, je ne suivrai plus un groupe et que je me ferai mon propre avis en fait, que c'est pas, je ne suivrai plus les gens en fait, je me suis dit, c'est pas parce que plein de personnes, un grand nombre de personnes pensent quelque chose que forcément, ils ont raison en fait, à partir de ce moment-là, j'ai pris conscience du fait que vraiment, il fallait prendre le temps des fois de se faire son propre avis parce que si tu suis les gens, de la se tomber, surtout la période de l'adolescence et tout, je dois même vous avouer que même jusqu'au lycée, il y avait des gens qui pensaient encore comme ça, bon bref, la lumière, elle est encore partie, mais encore jusqu'au lycée, il y avait des gens qui pensaient comme ça, genre il y avait des gens qui avaient du mal à maturer, genre il leur fallait du temps pour devenir mature en fait, c'est ça qui me choque et bon bref, ça je crois, je ferai une suite en fait, je ferai une suite, mais genre c'est juste pour donner un avant-goût de ce que je vais dire, voilà, voilà, merci d'avoir pris le temps de m'écouter, ciao !